Bonjour, je m'appelle Christine Guineau-Brutière et je suis la cofondatrice et associée de Hubcycléa. Nous avons cofondé Hubcycléa en 2007 et nous développons des bâtiments banque de matériaux en France et en Europe. Hubcycléa, c'est une équipe d'une quinzaine de personnes spécialisées ingénieurs bâtiments circulaires et des développeurs informatiques pour pouvoir copier l'ensemble de notre activité sous un format logiciel afin de déployer rapidement la notion de bâtiments banque de matériaux aux zéros d'échelle partout dans l'endroit. Alors nous travaillons actuellement sur une vingtaine de très grands projets circulaires en France, plus particulièrement sur le siège social de l'enseignementaire, mais également sur l'université des métiers de Deloitte en région parisienne, siège grand centre commerciaux comme Ecotorme en région parisienne et une résidence senior, école et usine. Donc c'est une communauté de plus de 450 000 m2 qui sont construits selon cette méthodologie et nous serons sur un million m2 cette année. Alors il commence à y avoir un bouleversement qui a d'abord été lié sur la notion de réemploi. Qu'est-ce que c'est que le réemploi ? Comment est-ce que je vais augmenter le réemploi ? Et puis petit à petit, lorsque l'on parle aux maîtrises d'œuvres, on réalise que le réemploi n'est qu'une petite partie de l'économie circulaire. En fait le réemploi est intéressant quand on peut réemployer in situ des matériaux que l'on va récupérer des déconstructions. Cependant, que va devenir le bâtiment qui va être rénové ? Si ce bâtiment lui-même n'est pas une banque de matériaux recyclables, et bien finalement on aura juste généré des futurs déchets en 30 ans. C'est d'ailleurs un des sujets importants pour nous qui fait que Vicona est un partenaire important puisque Vicona, ce sont des produits qui contiennent jusqu'à 75% de recyclés donc qui sont déjà eux-mêmes dans une démarche d'économie circulaire. Et nous, en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'économie circulaire, on va de plus en plus plébisciter ces produits qui sont eux-mêmes circulaires. Alors c'est très simple, on nous contacte directement soit à christineopsychlea.com, je serai ravie de répondre immédiatement. Effectivement, on va répondre ensemble à des consultations où on proposera notre aide en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage, réemploi, déconstruction pour bien émerer le projet. Et puis ensuite, on va accompagner dans la sélection des matériaux et des produits pour faire un bâtiment, banque de matériaux et pouvoir livrer au client final, donc à la maîtrise d'ouvrage, une banque digitale de l'ensemble de ces matériaux avec des indicateurs environnementaux qui sont uniques dans l'endroit. Alors, il n'y a pas de surcoût parce que, bonne nouvelle, la majorité des grands fabricants de produits ne font pas de surcoût sur le design de leurs produits circulaires. Là, ici, il y a une compétition assez importante maintenant au niveau du marché des produits pour le bâtiment. Et donc, tout intérêt pour chaque fabricant de produits de rester à son prix de marché. Et on va voir le circulaire comme de la R&D pour les produits. Donc nous, ce que nous constatons, c'est qu'il n'y a pas de surcoût pour avoir un bâtiment sain et circulaire, contrairement à l'interçu. Oui, tout à fait. C'est même très bien documenté et très précis. En fait, nous avons la chance d'avoir parmi nos grands clients prestigieux, les hôtels à cordes, par exemple. Et nous savons déjà qu'une chambre qui est conçue de façon circulaire et de façon banque de matériaux avec notre aide va rapporter jusqu'à 15% du coût des produits mis en oeuvre dans la chambre. Donc on arrive sur des bâtiments complets jusqu'à 73 euros du mètre carré récupérés sur 25 ans d'exploitation de la foncière. Donc l'économie circulaire, c'est un vrai business model innovant qui permet vraiment à une foncière de générer des revenus et non plus des déchets. C'est ce que nous disons à propos de la Psycléa et pourquoi il faut faire des bâtiments en banque de matériaux. Et là, on arrive vraiment sur une vision où finalement l'écologique va commencer à rapporter.